J'ai trop d'excitation, j'essaie de pas partir en couille. Si tu gueules, je vais faire ça, tu vois. En gros, le volume... Là, le truc, c'est que tu vois même ta respiration quand tu respires par le nez, quand tu m'écoutes, là. Putain, je fais un phacophère, attends. Non, mais moi aussi, je respire, j'y gueule. J'avais pas le décrocher, Sarah. Ça va être un discours à la José Mourinho, aujourd'hui. Et en vrai, non, il va être super important, ce Toxicity. Parce que je vous avoue, je l'ai réfléchi de sorte à ce que ça soit le Toxicity le plus utile pour le Antoine du passé. Donc en gros, le Toxicity que j'aurais kiffé entendre. Et finalement, on va traiter de musculation, vie sociale et pression sociale. Parce que tout ce qui est lié, finalement, à la vie sociale et la pression sociale, si je fais une rétrospective, donc parcours, c'est ça qui m'a généré le plus de souffrance et de frustration. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de mecs qui nous écoutent. Donc, on voulait un peu démystifier tout ça aujourd'hui. Et déjà, pour rappeler un peu tous les Toxicity qu'on a fait jusqu'à présent, on t'a donné un système, tu vois. T'as trois piliers dans le système, finalement, à maximiser. Et je pense que si t'écoutes Toxicity, tu vises l'excellence. Et forcément, quand tu vises l'excellence, tu vas devoir faire beaucoup. Tu vois, là, si je devais grossir, finalement, ce qu'on fait avec Lucas, en fait, on fait beaucoup. On marche beaucoup, on mange beaucoup et on fait beaucoup de volume. J'ai simplifié à la mort, mais grosso modo, c'est ça. Alors, sauf que quand tu vas te mettre à faire beaucoup, justement, tu vas te retrouver des fois dans des situations sociales où tu vas avoir l'impression d'être bizarre et ça peut venir te coq bloc dans tes objectifs physiques. Parce que je vois très bien, tu vois, le schéma classique des mecs qui commencent à musculation. Au début, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, putain, j'aime pas ce que je vois, je me trouve dégueulasse, je me déteste. Et finalement, tu te rends compte que vas-y, c'est possible de changer. T'as écouté Toxicity, par exemple, et là, tu commences à devenir complètement obsédé par ta progression. Genre là, vraiment, tu penses qu'à ça et tu vis dans une société où forcément, tu es obligé d'interagir avec des gens. Et tu vas forcément te retrouver dans des dilemmes des fois où tu auras deux choix. Tu auras le choix le plus optimal pour ta progression physique et le choix le plus optimal, on va dire, pour entretenir tes relations sociales. Et à ce moment-là, ça peut générer énormément de culpabilité. culpabilité, soit de ne pas atteindre tes objectifs, en tout cas, de ne pas rester aligné sur ton système, ou alors culpabilité de passer pour un putain de gros égoïste auprès des gens que tu aimes bien, tu vois. Et comment tu fais pour gérer tout ça, finalement ? Et en fait, on a réfléchi avec Lucas et la clé, si tu veux, pour gérer tout ça, c'est juste d'être hyper clair sur son identité. Tu vois, finalement, c'est ce qu'on avait dit avec Lucas. Nous, on n'est pas forcément plus disciplinés que quelqu'un d'autre. On n'a pas des facultés spectaculaires. C'est juste que ce système, ça fait partie de notre identité. C'est-à-dire, tu vois, c'est nos standards, finalement. On tolère rien de moins que ça. Ce qui fait qu'il peut flotter à Paris. Ces derniers jours, il flottait à la mort. On avait quand même nos 22 000 pas avec Lucas. Ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on aurait préféré qu'il fasse beau ? Oui, bien sûr. Mais, tu vois, c'est pour te dire que quand le truc, il est ancré dans ton identité, finalement, tu n'as pas d'autre choix que... Enfin, tu n'as pas d'autre alternative que de respecter ton système. Et comme on a dit avec Lucas, quand tu es attaché au système et que tu respectes tous les jours, toutes les étapes, à tous les coups, tu vas progresser et atteindre ta fissure. Tu sais, c'est comme un colis Amazon. Tu as payé avec ta carte, tu vas recevoir ton colis dans ta boîte aux lettres. Il n'y a pas de galère. Donc, pour en revenir au cœur du sujet, alors, j'avais dit du coup que ta vie sociale, ça pouvait te freiner justement dans tes objectifs physiques. Et en fait, déjà, il y a une nuance à comprendre. C'est qu'il y a une différence entre vie sociale et pression sociale. Et finalement, tu vas voir que c'est plus la pression sociale qui va venir te coq-bloc plus que ta vie sociale. Donc en gros, ta vie sociale, on peut dire qu'elle est intentionnelle. c'est toi qui proactivement mets de l'énergie dans tes relations avec les personnes que tu aimes parce que ça vient contribuer à ton bien-être, ça te rend heureux. Donc dans ce cas-là, c'est ton choix et là, il n'y a pas de souci. Par contre, la pression sociale, c'est se conformer aux attentes des gens autour de toi. Tu vois, même si ce n'est pas forcément aligné avec qui tu es. Et finalement, la pression sociale, c'est quand même assez difficile de la gérer. C'est pour ça qu'on voulait t'aider aujourd'hui avec le Toxicity11. Et comme je t'avais dit, finalement, même si tu as compris ça, tu vas voir que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que, comme je disais, ton identité, elle soit super faute, elle soit ancrée limite dans ton âme. C'est tatoué en toi. Et là, tu vas me dire, ouais, les gars, vous êtes complètement matrixés, vous matrixez tout le monde. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent de la part des haters. C'est ouais, vous matrixez tout le monde. Et effectivement, ils ont raison. On essaie de vous matrixer, justement. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, on se fait tous programmer qu'on le veuille ou non. Tu vois, si tu regardes finalement, genre, imaginons, là, tu n'as pas trop d'objectifs que tu t'aies fixés à toi-même. Genre, juste, tu te suis le schéma classique. Donc, tu fais tes études, tu vas à l'école, tu tapes ta retraite. Tu vois que dans ce schéma classique, qui est, on va dire, ce que fait 90% des gens dans le monde, tu vois que tes objectifs physiques, il n'y en a pas, genre. Tu sais, c'est le dernier cadet de leurs soucis que tu te sens bien dans ta peau. Il y a encore moins que tu fasses fissures. Donc, c'est pour ça qu'avec Lucas, tu vois, on met vachement l'accent sur l'identité parce que c'est ça, finalement, qui va faire la différence. Parce que si tu n'es pas assez fort sur ton identité et que ce n'est pas assez ancré en toi, dès que tu vas avoir un peu de pression sociale, bim, tu vas bifurquer de ton chemin. Et comme on t'a dit avec Lucas, finalement, ce qui compte, c'est quoi ? C'est l'adhérence sur XNL. C'est ça qui va faire ce que tu veux, enfin, c'est ça qui va te donner ce que tu veux obtenir. Donc, bon, vas-y. Ça va être un peu scolaire, mais déjà, pour définir ce que c'est que l'identité, en fait, c'est ton système de croyance. C'est déjà ce que tu penses possible pour toi. Et c'est pour ça, déjà, le fait de voir des gens qui ont atteint ce que tu voulais, qui te montrent que c'est possible, qui t'inspirent de par leurs résultats et leurs actions. Déjà, tu vois, rien que ça, ça va venir contribuer à ton identité. Et finalement, ton identité, c'est un peu comme un filtre à travers lequel tu vois le monde, donc ta perspective, qui va te permettre de faire les bons choix à chaque fois, dans tous les contextes. Pour définir l'identité de la fissure, parce que c'est vrai que j'avais fait une Q&A sur Insta il n'y a pas très longtemps, et il y avait pas mal de filles qui me demandaient, enfin pas mal de filles, en vrai, il y avait quelques filles, genre, je ne croyais pas que j'ai une masse de meufs dans les DM, qui m'ont demandé, ouais, c'était quoi ma définition de la fissure pour une meuf ? Genre comme si c'était l'atteinte d'un certain résultat, d'une certaine composition corporelle. Et finalement, ce n'est pas du tout ça, alors. C'est comme on avait dit dans le podcast dernier, finalement, tu vois, la fissure, pour nous, c'est plus une philosophie. Donc c'est simplement quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu aimes ce que tu vois, alors ? Est-ce que tu es à l'aise dans les contextes où tu dois montrer ton physique, par exemple, à la plage, quoi que ce soit, ou alors tu te mets torse nu devant ton crush ? Est-ce que tu es serein ? Si tu es dans ta tête, c'est que tu ne fais pas fissure. Donc c'est aussi simple que ça, les gars. Et finalement, tu sais, si tu observes tous les mecs qui ont un certain niveau dans leur domaine, notamment dans le domaine physique, tu regardes leurs interviews, ils vont tous te dire la même chose à chaque fois. Ils vont tous te dire, ouais, les gars, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le process, c'est le chemin, genre. Et moi, je t'avoue, gros, qu'à chaque fois que j'entendais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Genre, moi, j'ai envie de faire fissure tout de suite, là. Genre, ton chemin, vraiment, je ne veux pas l'entendre. Et en fait, je n'avais pas compris que c'est justement parce qu'ils kiffaient le process qu'ils avaient les résultats qu'ils avaient, genre. Et kiffaient le process, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'en fait, tu as ta vision. Donc, tu as ta vision, par exemple, toi, je ne sais pas, à 10% BF qui fait fissure au total. Et tu adoptes les standards de ce toit idéal, justement, là, tout de suite, genre. C'est-à-dire, tu appliques le système tous les jours. Et finalement, tu trouves de la satisfaction dans le fait d'appliquer le système tous les jours. Et en fait, quand tu te mets à avoir cette approche-là, tous les jours, tu es satisfait. Et tous les jours, en fait, tu as des wins. Et finalement, après, ça te crée un élan de win, genre tous les jours, qui fait que ces standards-là, ils viennent s'imprégner dans ton identité et finalement, ça ne part plus jamais. C'est exactement ça, finalement, le secret, enfin, le secret, entre guillemets, en tout cas, le process naturel chez les mecs qui sont élites, j'ai l'impression, et qui gardent ça comme mode de vie jusqu'à la fin de leur jour. Finalement, c'est ça. S'ils ont accumulé plein de wins, ils ont vu que ça marchait, ça devient addictif. C'est un peu comme un jeu vidéo, comme on t'avait dit. Avec Lucas, finalement, on voit la muscu comme un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, pourquoi tu continues à jouer ? Parce que c'est fun. Nous, c'est fun. Et finalement, avec Lucas, on trouve de la satisfaction dans le fait d'appliquer nos données tous les jours. C'est un peu comme si on faisait des quêtes, etc. Et on kiffe. Ce qui fait qu'on a des shapes de malade. Mais on n'est absolument pas hyper fixé sur le résultat ou quoi que ce soit. J'espère que c'était clair. Et sinon, pour définir plus en détail la fissure, j'avais noté quelques trucs, les gars, parce qu'en vrai, c'est important. Et déjà, je voulais revenir sur l'objection que j'avais citée. C'est-à-dire, vous êtes matrixé, vous matrixez les gens. Et j'avais dit finalement, on était tous matrixé qu'on le veuille ou non. Et les gars, pour avoir une vision claire de ce qu'on veut, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, c'est vous de servir de votre anti-vision. Donc en gros, votre vision, c'est votre vous idéal. Et votre anti-vision, c'est votre vous qui vous répugne en gros. Mais tu n'es pas obligé de te répugner avant de le comprendre. Tu peux regarder déjà ce que les gens font autour de toi. Et tu vois, comme j'avais dit, dans la société, finalement, c'est devenu normal en fait de se détester, j'ai l'impression. Et ça, les gars, c'est ça que j'ai envie de vraiment débunk aujourd'hui. Ce n'est pas normal en fait. J'ai envie que vous compreniez que ce n'est absolument pas normal de ne pas kiffer son corps, de sentir l'eau énergie et de sentir dégueulasse. Tu vois, finalement, moi, dans tous les tafs que j'ai fait, parce que oui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'ai travaillé dans ma vie. Tu arrives le lundi, tu te dis, ouais, comment ça va ? Ils disent, ouais, comme un lundi. Genre, sous-entendu, en gros, ouais, ça pue la merde, j'ai une shape dégueulasse, j'aime pas trop mon quotidien, mais vas-y, c'est lundi. Mais c'est quoi cette réponse de mort, en vrai ? Tu vois, le lundi, gros, moi, si j'avais une boîte, je veux que ce soit, genre, ouais, putain, trop lourd, t'es mal, je vais taper un nouveau Prime aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est un bon lundi. Donc ça, déjà, c'est une indication qui donne des pistes un peu sur ton antivision. Si ce genre de phrase te répugne, bah, écoute ce que je vais dire après. Donc, voilà pour l'antivision. Et comme je disais, ouais, voilà, finalement, la fissure, c'est quoi ? C'est que tu adoptes les standards de ton toit idéal, genre. Donc, là, on t'a donné un système, finalement, t'as juste à appliquer les bonnes données en fonction de ton profil et tu sais que tu vas attendre vers ton toit idéal, du moins physiquement, genre. Après, on t'avait expliqué, finalement, le physique, pour nous, c'est quoi ? C'est juste un moyen de venir améliorer tous les autres points de ta vie. Donc, voilà, comme ça. Aussi, il y a un truc que je voulais démystifier, c'est souvent les gens, tu sais, quand on leur fait un game plan ou quoi que ce soit, ils disent, putain, j'espère qu'un jour, je serai comme ça. Mais les gars, il n'y a pas de j'espère. C'est-à-dire, comme il a dit Lucas, tu te détaches émotionnellement de tes émotions, quoi. Tu t'attaches au système. J'ai dit, c'est comme un colis Amazon. Ça va arriver dans ta boîte aux lettres. Et gros, les gars, j'ai envie que vous ayez vraiment de la conviction, en fait, quand vous appliquez le système. Parce que vous allez voir que c'est super important parce que sinon, vous allez vous faire balayer à chaque fois que vous allez avoir de la pression sociale. Parce que tu vas dire, ouais, ben non, là, je peux skip les steps, ce n'est pas si grave que ça. Si, c'est hyper grave, les gars. En tout cas, si vous êtes sérieux sur vos objectifs, ce n'est pas carré. Et comme je disais, ce n'est pas un privilège non plus. Parce que là, vous voyez Nocheap avec Lucas, vous avez l'impression que c'est un truc de fou. Mais finalement, c'est juste qu'on applique le système depuis plus longtemps que vous parce que nous, ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais finalement, c'est ce que j'ai dit à Lucas hier. Faire fissure, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps, c'est votre droit de naissance. Ce n'est pas un privilège. C'est-à-dire n'importe qui qui écoute le podcast, finalement, te sentir bien dans ton corps, c'est ton droit, gros. Donc, quand tu auras des situations sociales où tu devras choisir est-ce que je fais ce qui me fait me sentir bien ou alors est-ce que je m'adapte, tu auras ta réponse. Tu sauras faire le bon choix dans la situation donnée. Après, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, j'avais parlé d'amour inconditionnel, de self-love, etc. Et finalement, prendre soin de son corps, c'est un peu la méditation de l'amour active. Pour moi, tu vois, finalement, ton corps, tu habites dedans littéralement. Donc, pour moi, ça paraît logique de le considérer comme un taf à temps plein. Vous ne croyez pas que c'est un must-have, enfin, c'est un nice to have. Non, c'est vraiment indispensable pour moi. Tu vois, si tu veux vraiment être heureux dans la vie, pour moi, ça va être très difficile de te sentir épanoui si tu te trouves dégueulasse. Donc, bien sûr, il y en a qui arrivent à accepter leur apparence, etc. Je ne dis pas, mais pour la majorité des gens, tu vois, avoir un peu plus de regard sur leur nutrition, sur leurs dépenses, quoi que ce soit, ça contribuerait de ouf à leur bien-être. Donc, voilà, Lucas, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 45 minutes. Oui, mais c'était le cas et c'était bien. Comme vous avez vu, ce podcast, pour moi, c'est vraiment le podcast d'Antoine parce que déjà, c'est lui qui a réussi à mettre des mots sur ce que j'avais mis en place depuis longtemps sans jamais y avoir vraiment réfléchi en pensant que j'étais isolé, seul, enfin seul, pas vraiment, parce qu'après, on va parler d'autres choses avec Internet, bien sûr, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas grandement autour de moi et tu te vois toujours un petit peu comme quelqu'un de différent et quelqu'un d'égoïste, mais non. Et ça, on va en parler après et c'est pour ça que j'ai encore envie de me taire et de t'écouter parce que ce que tu racontes, c'est trop bien et je sais que tu as préparé d'autres trucs pour la suite qui sont tout aussi intéressants donc je préfère te laisser continuer. Je rebondirai par la suite sur plein de choses, c'est sûr, mais là, j'ai plusieurs trucs en tête que je sais que tu vas sortir qui m'intéressent. Ouais, non, en fait, les gars, si j'ai fait un atro assez long comme ça, genre pour vraiment vous marteler l'identité, c'est parce que vraiment, comme j'ai dit au début, tu vois, si je voulais, enfin, tu vois, si je devais remonter le temps et parler au ancien Antoine, c'est ça que je dirais, genre, je dirais, gros, tu as compris à quel point, tu vois, prendre soin de ton apparence physique si finalement, ça allait avoir des impacts politiques sur tous les autres points de ta vie donc notamment ta vie sociale, gros, ne culpabilise jamais de mettre de l'énergie dedans, en fait, parce que les gars, je ne vais pas vous mentir, en fait, là, comme je disais au début, genre, si tu vises l'excellence, tu vas devoir faire des trucs de ouf, genre ça, c'est inévitable, il y a des moments, tu vas devoir faire des trucs de ouf et le truc, les gars, c'est que, comme je l'ai dit, genre, on vit en société, vous avez tous des taffes, vous êtes tous en école ou quoi que ce soit et les gens qui ne sont pas sur le même chemin que vous, ils vont essayer de vous faire culpabiliser et il y a moyen que vous vous sentiez un peu comme des singes et je vous dis ça, les gars, parce que moi, ça a toujours été le cas. Tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à être hyper investi finalement dans la musculation, tu as l'impression déjà de 1 que tu peux perdre des potes parce que, imaginons, c'est ce que je t'avais dit dans ton identité finalement que tu as actuellement, elle t'a été programmée même inconsciemment finalement sans que tu t'en rendes compte et souvent, les gens, ils ont de la résistance à changer d'identité mais gros, j'ai envie que tu capes que ton identité, elle n'est pas statique. C'est-à-dire, là, si tu es dans un cercle social où c'est normal de se trouver dégueulasse, tout le monde mange des tacos, ils sont tous à 3-4 steps en moyenne par semaine, toi, tu vas commencer à écouter Toxicity et à faire des trucs de ouf. Il y a moyen que soit de 1, ça les inspire et que vous soyez tous dans la même dynamique. Dans ce cas-là, c'est top, garde ses potes. Soit qu'ils te disent mais gros, mais tu es complètement matrixé, genre pourquoi tu marches autant, tu fais des pèlerinages, je ne sais pas quoi. Gros, là, c'est pour ça que je te dis, c'est hyper important que tu aies de la conviction dans ton identité. tu vois, c'est-à-dire, tu es complètement clair sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et du coup, ça te donne un filtre à chaque fois que tu auras une situation comme ça pour justement ne pas subir la pression sociale. Tu sais quoi, les gars, je vais vous rentrer dans le concret. Dernier taf que j'ai eu, j'ai eu une période de séminaire, c'est-à-dire, je suis allé en Belgique. Je suis allé en Belgique avec toutes les équipes, etc. Ça faisait des jeux de mecs de taf et tout. Et il y avait un dîner à la fin de la journée, genre. Pardon. Il y avait un dîner à la fin de la journée. Ok, donc du coup, je commence à attendre le menu, etc. Et là, je vois gros de la tartiflette, que des trucs de mort. Je sais très bien que si je mange ça, je vais être en Y avec le niveau digestion. Je ne vais pas pouvoir bien traquer, quoi que ce soit. Je n'aurai pas mon quota de prot. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé genre épicerie ouverte et tout. J'étais dans un bled paumé sa mère en Belgique, les gars. Et gros, je me suis nâchave à l'épicerie pour m'acheter mon thon histoire d'avoir mon quota de prot et tout et un peu une source de carbs que j'allais pouvoir taper dans ma chambre après. Et là, tu peux te dire mais c'est un niqué ce mec. Et effectivement, genre, tu vois, si tu es dans la matrice classique, tu vas dire je suis un niqué. Mais moi, dans ma réalité, les gars, c'est en fait, j'allais éprouver plus de, comment dire, de mal-être justement à ne pas respecter mes objectifs et me plier un peu au regard des autres qu'à rester aligné avec qui j'étais. Sachant que les gars, j'étais en période d'essai. C'est-à-dire, vous savez comment c'est l'étaf quand tu n'es pas vraiment intégré dans les groupes. Tu peux facilement passer pour un singe. Et ouais, je suis revenu avec ma boîte de thon, ça m'a pris pour un putain de singe. Le truc, c'est que j'avais une conviction extrême dans ce que je faisais. C'est-à-dire, là, on m'a demandé ouais, mais tu as été faire quoi ? Je t'ai acheté du thon. Genre, je dis la vérité en vrai. Et on me dit mais pourquoi et tout ? Et après, du coup, là, je leur ai expliqué un peu mes objectifs physiques, etc. Ok, ça a suscité des questions, il y a eu quelques blacks qui sont partis, mais je n'ai pas laissé ça me déstabiliser émotionnellement. C'est-à-dire, moi, je suis resté aligné avec qui j'étais. J'étais là, les gars, si vous en battez les couilles de votre shape et que pour vous, c'est ok d'être à 30% BF, nice, je ne juge personne, mais pour moi, ce n'est pas ok. Pour moi, déjà, la première clé, les gars, pour vraiment, du coup, gérer cette pression sociale, c'est d'être aligné avec qui vous êtes, enfin, d'être hyper clair sur votre identité et surtout, pas avoir peur de mettre les gens mal à l'aise. Tu vois, ça, c'est un truc, finalement, au début, tu vois, quand j'étais hyper investi dans mon parcours, j'essayais de le faire en cachette. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, si ça avait été le Antoine du passé, je pense, j'aurais essayé d'inventer un mytho ou un truc comme ça, une disquette. Et finalement, en gros, tu verras que ce sera beaucoup plus intéressant d'être, genre, honnêté radical. Tu te dis, ouais, ben voilà, les gars, moi, en ce moment, j'essaie de me transformer physiquement, donc je compte mes calories, je fais mes steps, ça marche, je vous avoue, je me sens heureux comme ça, donc c'est pour ça que je vais acheter du thon. Tu vois, tu n'es pas obligé, ce n'est pas toi versus eux, ce n'est pas une guerre. Finalement, tu vois, et c'est ça que je voulais dire aussi, les gars, ce n'est pas des jugements de valeur que je fais là. Finalement, tu vois, les gens, quand ils te jugent parce que tu es, je ne sais pas, hyper investi dans tes objectifs physiques, ce n'est pas forcément qui ils sont, c'est où ils sont, genre. En tout cas, c'est le niveau d'information qu'ils ont actuellement, tu vois, ils n'arrivent pas à concevoir ça, mais ce n'est pas de leur faute. C'est juste, ils n'ont pas été exposés au bon environnement et finalement, ils sont un peu stuck dans leur réalité qui n'est pas la tienne. Et il faut que tu sois hyper clair sur ta réalité à toi. Justement, je voulais que tu en viennes à la réalité. Ouais, à la réalité. La réalité la plus forte, etc. Je trouvais ça intéressant. Ouais, bon bah du coup, les gars, je vais plus faire qu'il y a sur la réalité. Et il y a un phénomène qu'on a remarqué avec Lucas et ça, ça se transpose même pas que dans la muscu. Finalement, c'est le mec qui a la réalité la plus forte qu'il impose aux autres. C'est-à-dire, finalement, c'est le mec qui va avoir le plus de convictions dans sa réalité. C'est-à-dire, tu vois, finalement, qui a la plus grande conscience de ce qu'il fait, justement, pourquoi il fait ce qu'il fait en fait. Tu vois, qu'il y a vraiment une logique derrière qui va l'imposer aux autres. Tu vois, par exemple, moi, au début, ça m'a pris pour un troubadour qui allait faire des steps en Belgique et qui bouffait du thon à table au resto. Et finalement, après, mon CEO, d'ailleurs, qui était vraiment cool, il s'est mis sous système fluide. Il s'est mis aussi à arrêter la clope. Il s'est mis à faire attention à ce qu'il bouffait, etc. Et finalement, là, maintenant, ils sont 10 000 fois mieux. Donc, je suis passé du gros singe de la boîte au mec qui influence le CEO. Et maintenant, le CEO, c'est mon pote. Donc, c'est pour vous dire, les gars, que quand votre réalité, elle est forte, vraiment, les gens, ils vont s'adapter. Donc, autant l'intégrer directement. Tu vois, au début, moi, ma réalité, elle n'était pas assez forte quand j'ai commencé. Finalement, si j'ai un regard de musculation, ce serait ça. C'est-à-dire, trop de fois, sous la pression sociale, j'ai bitché en vrai. J'ai bitché parce que je n'étais pas capable d'assumer vraiment ce que je voulais. Et finalement, soit, du coup, j'allais me travestir, soit, j'allais inventer des disquettes, comme je disais. Et finalement, tu vas t'inventer des disquettes, tu te sens pas aligné avec toi-même. En fait, tu te dis, putain, je suis un peu une... Donc, ouais, les gars, c'est juste pour vous dire que tu ne vas jamais regretter de prendre soin de ton corps, d'être aligné avec tes objectifs et d'assumer vraiment qui t'es. Et c'était un peu ça le message que je voulais faire passer. Et du coup, c'est super intéressant parce que, tu vois, c'est un truc. Antoine m'a parlé de ce podcast. C'est lui qui a eu l'idée. Vie sociale, pression sociale et la notion de réalité. Réalité la plus forte et quand il avait sorti dans un podcast, elle se mange un riton. Putain, ça m'a frappé de ouf. Je me suis dit mais c'est trop fort. Et ce que j'aimais bien avec l'idée d'Antoine et cette notion de réalité, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'on peut offrir une maison à des gens qui cherchent un peu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Toxicity à vrai dire. Beaucoup de personnes se sont retrouvées, d'ailleurs, vous me le dites souvent en consultation, se sont retrouvées dans notre vision de la pratique de la musculation mais pas que, bien sûr, tout ce qu'il y a autour. Sachant que vous l'aurez remarqué dans Toxicity, les gars, on n'a toujours pas parlé de méthodologie d'entraînement. On en a fait un sur l'entraînement vite fait et encore, c'était un peu autour de l'entraînement parce que ce n'est pas ça évoluer en musculation, ce n'est pas ça l'adhérence, ce n'est pas ça performer même en musculation à vrai dire. C'est tout ce qu'il y a autour pour la longévité notamment et l'adhérence à nouveau et pourquoi pas, tu vois, comment on pourrait dire ça, le développement personnel de manière générale. Donc, j'adore ça et Antoine a mis des mots dessus et je suis super content qu'il puisse vous le partager aujourd'hui dans ce podcast et potentiellement que vous aussi, vous arriviez à vous sentir à la maison en fait. C'est ça et ça, c'est souvent un sujet de discussion qu'on a avec Lucas. Finalement, on dit souvent, tu vois, que c'est ton environnement qui crée ton identité donc qui t'es là. Et souvent, quand je te dis environnement, tu vas penser à ton cercle proche donc je ne sais pas, à tes amis, ta famille, les gens de ton taf mais tu as aussi ton environnement digital qui est hyper important et je dirais même qui est limite plus important que ton environnement physique parce que finalement, maintenant, on est tous scotché nos téléphones et on a tendance à diaboliser les réseaux, ce que je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de merde qui circule mais le truc, c'est que tu n'es pas obligé de consommer de la merde. C'est-à-dire finalement, ton téléphone gros, voit-le comme un moyen justement de créer ton Nakatsuki digital. Finalement, tu vois, moi et Lucas, si on a des physiques de ouf aujourd'hui, c'est parce qu'on a toujours eu les bonnes inspirations donc on va dire, moi déjà de base, je ne m'intéressais que au contenu anglophone qui était déjà un peu plus qualitatif je pense que le contenu français jusqu'à ce que je découvre Lucas. Finalement, Lucas, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a payé tous les mecs God et il l'a condensé de manière hyper épurée. Finalement, j'avais juste à payer Lucas donc ça, c'était cool mais tu vois, le fait, comme il disait Lucas, genre, tu vois, Lucas finalement, il était assez solitaire dans son délire parce que je me disais putain, au début, tu devais vraiment sentir seul gros à être tous à la faire fissure. Je confirme. Ouais. Et tu vois, le fait d'avoir accès à des mecs comme ça, donc moi je sais que par exemple, tu vois, quand j'étais suivi par Lucas à l'ancienne et que forcément, je devais faire des trucs de ouf, le fait de savoir que Lucas le faisait aussi, comme il l'a dit, je me sentais à la maison. Je me disais, non, gros, genre, là on te met de la pression sociale mais il y a des mecs qui sont comme toi en fait. C'est juste que, comme il disait Lucas, t'es pas solitaire, t'es juste seul. Mais là justement, le fait d'avoir accès justement avec les réseaux à ce genre de personnes, voir qu'on est tous, bah qu'on a tous en fait le même objectif. Parce que finalement, en gros, tu vois, si on veut tous faire fissure, si on veut tous, en gros, améliorer nos compositions corporelles, c'est juste pour avoir une meilleure expérience de notre qualité de vie. Genre, finalement, ça se résume qu'à ça. On veut tous une meilleure vie ici. Je pense que sinon, t'écouterais pas le podcast. Et finalement, tu vois, le fait d'avoir une famille comme ça, bah voilà, de mecs qui sont en train de bombarder, ça crée une hype et ouais, tu te sens beaucoup moins seul. Donc tu vois, ça c'est un truc aussi, je m'en rendais pas compte à l'ancienne parce que, je veux dire, les réseaux, c'était pas aussi développé. Mais tu vois, là, si je devais remonter le temps maintenant, bah gros, je ferais hyper attention à mon environnement digital. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, genre, t'as ta version de ton toi idéal en tête, donc ouais, ton futur toi vers lequel tu veux tendre, entoure-toi des gens qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Ou en tout cas, tu vois, qui t'inspire ou qui t'apporte de la value, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, imaginons, tu regardes des contenus à la, je sais pas, je sais pas, 5 heures sur ton téléphone et dans ce contenu, il t'apporte rien. Pourquoi tu le regardes ? Genre, demande-toi gros, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Tu vois, là, finalement, c'est important, là, ce qu'on dit là. C'est, souvent, les gens, ils me demandent, ouais, après mes vidéos YouTube, ouais, Antoine, c'est quoi les rêves de tes livres ? Qu'est-ce que tu consommes en gros comme information pour avoir ce genre de réflexion ? Mais vous me demandez jamais qu'est-ce que je consomme pas en fait. Et finalement, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que moi, mon attention, mon énergie, je la vois comme mon compte en banque. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais donner de l'attention à quelqu'un, c'est comme si je dépensais des thunes. Donc forcément, si je vends un contenu de merde, je vais pas le donner un centime. Et bah, pour ton esprit, j'en vais que ce soit pareil. Et finalement, c'est ça qui fait la différence. Et tu vois, avec Lucas, bah ouais, en fait, on regarde pas des trucs à la con. Genre à chaque fois qu'on regarde quelque chose, c'est soit quelque chose qui nous inspire, soit quelque chose qui nous apprend, je sais pas, une nouvelle idée, une perspective. Et c'est pour ça qu'on a... C'est pour ça qu'on est où on est en fait. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et 100%. Et ça va même dans le développement physique pour revenir à la musculation avec cet environnement digital, la vision. C'est un truc de ouf, et je l'avais déjà dit dans un podcast. Ça deviendrait jamais à l'idée de... d'atteindre Antoine physiquement. Une vision de ouf. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà dit, la raison pour laquelle dès ma deuxième année, mes photos, il y a des gens qui disent que je suis bizarre, c'est parce que ma première année, je l'ai commencé sur super physique et qu'il y avait une équipe super physique. Réalement, c'est ça. Ouah, la vision que tu vas avoir, tu vas dire « Ok, putain, ça, je peux le faire, ça ? » Un truc de ouf. Si par contre, environnement digital de merde, du coup, t'associes la miliocrité avec ton nati-status ou pas, forcément, tu vas être complètement bridé. Et Antoine, regarde, il a commencé la musculation, enfin, c'est dans une autre vidéo, du coup, mais il a commencé la musculation directement, t'as des objectifs physiques de ouf. T'as des objectifs de physique de malade, donc t'as une vision de malade. Tu te dis « C'est ça que je veux, c'est gigao ce que je veux. » C'est fantastique. C'est ça qui te drive, c'est ça qui te fait faire des... 10 plaques à la presse à cuisse, qui te fait faire un volume pas possible, qui te fait faire manger beaucoup. C'est super important, effectivement, de choisir les bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes et de faire attention à l'influence, de faire attention à l'influence tout court, en fait, j'ai envie de dire. Donc, énormément de gratitude pour Lucas, les gars. Et ouais, c'est ce qu'on disait, c'est sur l'importance de l'environnement, déjà, que ce soit pour tes infos, mais aussi pour tes... tes inspirations. Parce que finalement, tu vois, c'est pas forcément, tu vois, des gens qui te donnent absolument des choses hyper académiques que tu dois suivre, pour moi. plus des gens qui, de par leurs actions, de par leurs résultats, te montrent que c'est possible et te donnent envie de faire la même chose, en fait. Tu vois, moi, si je prends mon exemple, finalement, que ce soit avec mon petit frère et toutes ces clics de mecs, je sais pas, ils ont tous la vingtaine, ils ont tous 20 piges, je prends leur profil à 20 piges versus le mien à 20 piges, bah, ils m'éclatent. C'est-à-dire que là, s'ils continuent le système fluide pendant autant d'années que moi, bah, eux-mêmes, ils vont créer un nouveau standard et finalement, moi, je me ferai mog, mais je serai hyper content. Finalement, c'est pour ça que je dis qu'il fait le process, c'est le plus important, les gars, parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'appliquer le système tous les jours et c'est l'application du système finalement qui vous donne le résultat. Tu vois, finalement, moi, le truc, c'est que là, on explore le système un peu à sa limite avec Lucas. Là, en ce moment, je suis à 22 casse-tête, je suis à 3000, je vais bientôt me mettre à 3600 calories et mon volume, bref, c'est un peu l'apocalypse et ça marche. Et tu vois, finalement, tous les jours, je n'ai pas forcément une vision en tête du physique que je veux, je me dis, ok, vas-y, je vais jouer sur cette donnée-là, cette donnée-là, cette donnée-là, je vais voir ce que ça donne et voilà, c'est comme ça que tu tires tes conclusions mais je suis attaché au système. À aucun moment, à chaque fois, je me dis, putain, je ne fais pas assez fissure aujourd'hui, quoi que ce soit. Non, juste me détache émotionnellement de tout ça, je regarde le système, je me dis, ok Antoine, là, tu n'aimes pas trop ce que tu vois devant le miroir, vas-y, regarde ton volume, regarde ta dépense, regarde tes calces et il y a toujours une explication. Ça, c'est un truc que Lucas m'a appris, c'est que finalement, il y a toujours une raison en fait. Tu vois, et c'est un truc de ouf les gars, c'est que même, tu sais, je parlais de, on parle de physique mais en fait, j'ai remarqué, tu vois, que le physique est vachement lié aussi à ta santé mentale et ça, c'est méga important genre. Finalement, il y a plein de moments justement où je faisais un peu de la merde que ce soit au niveau de mes calories ou quoi que ce soit et bizarrement, j'avais un mood complètement éclaté genre et tu vois, en discutant avec Lucas, il me disait, ouais, mais là, tu as un peu fait de la merde à ce niveau-là ? Je corrige la merde que je faisais, tout de suite, je me sens mieux là. C'est pour te dire à quel point tu vois, ta shape, en tout cas, ton apparence physique finalement, elle va vachement jouer sur l'estime que tu auras toi et donc ta santé mentale et finalement, tu vois, là, je sais encore te renforcer l'identité de la fissure en toi mais c'est ça, voilà comme ça en fait gros. Tu vois, à partir, parce que le sujet, c'était quand même la pression sociale. Donc, le moment où tu vas avoir de la pression sociale, tu te dis, ok, ça, c'est un non négociable pour mon bien-être, moi, j'ai besoin de me sentir à l'aise dans mon corps, il n'y a personne qui va me détourner de ça en fait et je sais très bien les gars que là, je te dis ça, tu es assis, je ne sais pas, dans ton canapé aussi potentiellement, ça te semble facile mais quand tu vas te retrouver dans des situations, par exemple en after work, il y a forcément quelqu'un qui va te dire, à partir du moment où tu es un peu investi dans tes objectifs, qui va te dire, ouais mais mec, tu ne te fais jamais plaisir, tu sais, il va essayer de te faire passer pour un singe. Donc là, gros, ce que tu peux lui répondre, c'est que tu vas lui expliquer la différence entre plaisir instantané et enjoyment. Je ne sais pas comment le traduit en français mais en gros, le plaisir instantané, c'est quelque chose qui est assez éphémère, tu vas avoir des sensations agréables quand tu vas bouffer ton McDo par exemple mais tu vois que c'est hyper éphémère. A l'inverse, l'enjoyment, c'est quoi ? C'est, ok, tu as un objectif et tu te sens en train de progresser tous les jours parce que tu fais les bonnes actions justement pour te diriger vers cet objectif et tu vois que finalement, si tu priorises ton enjoyment, tu peux être, tu peux kiffer en fait à toutes les secondes de la journée, c'est-à-dire tu peux marcher sous la flotte et te sentir heureux parce que tu sais que tu es en train de te rapprocher de ton objectif. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te faire culpabiliser, de te faire passer pour un weirdo parce que tu ne manges pas de tacos, sache que c'est juste lui qui n'a rien compris. Donc, à ce moment-là, toi, il faut que tu aies de la compassion, que tu dise, ok, gros, tu n'as rien compris, tu n'as pas les bonnes infos, ce n'est pas grave, je te juge app, mais ton tacos, tu peux le garder. Tu vois, finalement, et c'est ça aussi, tout à l'heure, j'avais une consultation avec un mec et le mec était hyper investi. Donc, il traquait ses cales, il m'avait fait un tableau Excel avec le volume, etc., tout était carré. Franchement, rien à dire. Par contre, ce qui le niquait, c'était, ouais, bah voilà, souvent, il avait des after work avec des collègues et, vas-y, il ne savait pas dire non quand on lui proposait de la rosette. Et je lui dis, gros, viens, on oublie la rosette. Finalement, tu vois, quand tu es aux after work, il n'y a personne qui a le droit de te forcer à mettre quelque chose dans ta bouche. Donc, finalement, ce qui compte, c'est quoi ? C'est juste ta présence et comme on disait avec Lucas, tout à l'heure dans sa vidéo, tu as aussi l'option de ne pas manger. Tu vois, finalement, tu peux dire, ouais, non, moi, je ne mange pas de rosette et tu n'as pas besoin de te justifier et s'il te demande une justification, tu n'as qu'à leur dire. Tu n'as qu'à leur dire, ouais, voilà, j'ai des objectifs physiques ou alors je suis allergique à la rosette, ça me donne des jetards, je n'en sais rien si tu as la flemme de te justifier mais c'est ça qu'on voulait dire en fait. Moi, j'ai réfléchi un truc depuis tout à l'heure en fait. Vous voyez, ces podcasts, toutes ces idées de podcasts, tous les petits passages des podcasts, les punchlines des podcasts, tout ça, ça arrive pas mal quand on marche, sachant qu'on marche pas mal. Et donc, on en parlait l'autre jour dans ce podcast et on disait on va leur amener des petites tactiques, tu vois, pour de flexibilité, tu vois. C'est quoi, non ? Non ? Non, non, votre réalité en fait. Tu restes sur tes appuis. Giga solide. Tu vois, au lieu de te dire parce que tu vois, sinon je te redirais mange ta rosette, tu régules demain, tu vois, des trucs faibles comme ça mais tu serais juste en train de te plier à ce qu'on t'impose. En fait, ta flexibilité, elle vient pour te coller sur ce qu'on t'impose. Mais pourquoi en fait ? Je suis en train de me dire. Là, on entend d'Antoine parler et ce qu'on me disait, tu vois, je me dis non, ben amène les gens dans ta réalité en fait. C'est simple. Souvent, moi j'ai des gars assez jeunes qui viennent me dire ouais, moi je sais mes parents, c'est difficile pour gérer sa bouffe et tout, mais amène tes parents dans ta réalité. Parle-le-leur à tes parents. Ils ont dit voilà, maman, j'ai envie d'être sportif, etc. J'ai besoin de manger quand même pas mal de nutriments. J'ai vu que je serais un peu plus fort en étant un peu plus lourd. J'ai peur de devenir trop lourd donc j'ai envie d'avoir de l'énergie mais pas devenir trop gras. Du coup, il faudrait que je pèse mes aliments. ça me permettrait vraiment d'être heureux. Si j'ai un parent qui me dit que ça, donc son fils être heureux ou sa fille être heureux, ça ne fait pas trop partie de son plan, ben vas-y, je vais appeler la police sur ça. Donc, non, votre réalité elle suffit en fait. Juste, vous ne braquez pas si les gens ne comprennent pas votre réalité. C'est juste comme il a dit Antoine, ce n'est pas une question de... Ils ne comprennent pas c'est où ils en sont en fait. Ils n'en sont pas là où tu en es encore. Ils n'ont peut-être pas les mêmes objectifs que toi, donc ils ne vont pas avoir les armes pour comprendre ce que tu es en train de mettre en place. Et toi, c'est ta réalité, c'est ton quotidien. Donc bon, ça arrivera encore et encore et encore. Donc au final, plutôt de se dire que je suis flexible, là je ne marche pas, etc. Non, c'est quoi ? Je n'ai même plus envie. Tu vois, j'ai réfléchi à voix haute là dans ce podcast, mais je n'ai même plus envie de vous dire « Ok, tu marcheras plus demain. » Non, fais tes steps, mange tes cales ou jeûne si tu ne peux pas traquer et que tu es mal à l'aise et tu mangeras ce soir en pyjama à l'hôtel, tu vois, comme il a fait Antoine quand il était en Belgique. C'est parfait ça. C'est parfait et je préfère largement ce plan et que votre réalité devienne une réalité et pas la réalité du mec sur le côté et que tu te sentes à côté à faire des choses qui sont hors normes, tu vois. Non, c'est juste une réalité, une option qui va t'amener à un résultat physique et comme il l'a dit Antoine tout à l'heure, en fait, quand tu vas avoir les résultats souhaités une fois que tu auras accumulé tes wins sur une année, les gens commenceront à se rapprocher du bon endroit, c'est-à-dire être curieux de tes réalités et éventuellement, ils viendront se glisser dans cette réalité et puis, tu sauveras une âme. C'est ça et tu vois, là, ça me fait grave plaisir ce qu'il dit, Lucas parce que finalement, genre là, ça a cliqué en fait et c'est pour ça que c'est trop bien aussi qu'on vous ait les gars et qu'on ait créé un peu cet Akatsuki à grande échelle, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas fou en fait. Genre vraiment, au début, tu vois, moi, j'étais que avec Lucas finalement et Paul aussi sur ce chemin. Tu peux dire, ouais, c'est des mecs, vas-y, ils sont un peu chelous. Finalement, je vois que plein de gens justement utilisent le système, se sentent mieux dans leur peau. Je reçois souvent des commentaires qui me font archi plaisir, qui sont hyper touchants parce que finalement, c'est pas juste, ok, ils sont plus beaux, ils se sentent mieux dans leur corps, c'est que souvent, ça a eu des impacts sur d'autres aspects de leur vie et finalement, c'est un peu ça l'idée. Donc, gros, ouais, c'est ça en fait. Là, tu sais quoi ? Je vais parler au retour du passé. Comme il a dit Lucas, gros, c'est ta réalité. Toi, tu ne veux pas forcément ce que veulent les autres donc tu vas devoir faire des choses qu'ils ne font pas et qu'ils ne vont pas comprendre. Mais c'est ok, genre. Cherche pas à forcément essayer de te faire comprendre. De toute façon, les résultats qui ont parlé. Finalement, tu vois, moi là, je fais du contenu sur les réseaux fitness, quoi que ce soit, c'est juste finalement, ma réalité était tellement forte que ça s'est fait naturellement et bah, Lucas, il m'a aidé forcément à me lancer sur les réseaux, à me donner confiance en moi sur ça et tout. Mais finalement, c'est quoi ? C'est mes résultats qui inspirent. Tu vois, là, je pourrais dire exactement la même chose. Si je n'avais pas les résultats, tu ne m'écouterais même pas alors et tu aurais bien raison. Mais c'est pour vous dire que les gars, c'est à bout d'un moment, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire, ta réalité, finalement, comme on disait, plus elle est forte, finalement, plus les gens, ils vont essayer de s'adapter à cette réalité. Et comme il disait Lucas tout à l'heure avec le riton, ça, c'est vraiment pas des conneries. En ce moment, la fille que je vois, ça faisait quand même trois fois que je l'avais dans mon master poulet d'affilée. Je me suis dit, vas-y, pour la quatrième, moi, j'aime prendre mon master poulet, mais je lui propose une autre option comme ça, vas-y, elle n'aura pas l'impression de bouffer, tout le temps la même chose. Et d'elle-même, elle m'a dit, putain, t'es chaud au master poulet ce soir. Et là, j'ai eu un putain de smile. Et ça vient confirmer exactement ce qu'on disait sur la réalité, c'est-à-dire, quand ta réalité, elle est forte et que tu as compris pourquoi tu le faisais et que tu montres les avantages à le faire et les désavantages à ne pas le faire, que tu as vraiment ça en tête, en fait, ça devient plus puissant que toujours. Et comme il disait Lucas, tu vois, là, on disait, ouais, peut-être qu'on va leur partager des techniques de flexibilité, etc. Donc, je ne te dis pas qu'il ne faut pas avoir de flexibilité dans ta boîte outils. On est les premiers à apprenez ça. Mais tu n'es pas obligé de l'utiliser à chaque fois que tu as un peu de pression sociale. Tu vois, finalement, c'est ça, finalement, la vraie différence qui a changé en devenant un peu plus avancé dans le parcours musculation. C'est que, en vrai, je pourrais très bien, comme disait Lucas, bouffer de la rosette, le faire rentrer dans mon total calorique. Mais est-ce que tu as envie de bouffer de la rosette avec tes collègues, gros ? Genre, vraiment, tu vois, souvent, moi, je me disais ça, je me disais, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Tu vois, vraiment, totalement, je m'en bats les couilles. Et, comment dire, parce que, ouais, de un, je m'en bats les couilles, je m'en battais les couilles, tu vois, finalement, moi, j'avais mes amis à côté, etc. Je préfère utiliser ma flexibilité pour mes refs ou alors pour une fille que je vais voir. Tu vois, imaginons, je ne sais pas, tu as Margot Robbie qui te propose un plat de pâtes carbo pas traqué, voilà, je te dis, vas-y 100%, gros, tu vois, flexible. Mais, par contre, gros, si tu te fais mettre une pression, justement, pour, voilà, un peu te détourner de tes objectifs pour des gens que tu n'apprécies même pas tant que ça, je te dirais, gros, là, reste tronc sur ta réalité, en fait. Tu n'en as rien à foutre. Parce que, tu vois, comme je disais, finalement, ton corps et tes pensées, c'est le truc que tu auras toujours dans toute ta vie, genre. Finalement, tu vois, vraiment, il n'y a que ça qui nous appartient, vraiment. Et tu vois, moi, si je fais la rétrospective, ben, voilà, j'ai déjà changé de taf, j'ai déjà perdu plein de trucs dans la vie, enfin, bref, il m'y avait plein de dingueries. Par contre, ma shape, j'avais toujours un système fluide et j'avais toujours du contrôle dessus, genre. Finalement, tu vois, ton corps, c'est un peu la seule chose dans la vie où tu as vraiment du contrôle à 100% dessus tout le temps, genre. Comme on t'a dit dans le dernier podcast, même quand tu as du chaos, finalement, tu peux avoir un certain contrôle dessus, genre. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, finalement, d'avoir ça en tête. Et tu vois, là, dans ce podcast, là, je suis en train de me rendre compte, tu vois, avec Lucas, là, je parle, on part un peu en couille, mais parce qu'en fait, on essaye de déconditionner, gros. On essaye de déconditionner de la médiocrité, alors. Tu vois, là, dans le... Tu vois, si tu es un peu inconscient, voilà, tu ne te fixes pas tes propres objectifs, ressembler à ça, me sentir comme ça. Finalement, gros, c'est les gens qui vont t'attribuer tes objectifs. Tu vois, comme je disais, genre, tu vas calquer, du coup, ce que les gens de ton environnement font et tu vas devenir comme eux, genre. Et comme je t'ai dit ça, il faut que ça devienne ton anti-vision, genre. Tu regardes ce que la masse fait, tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie de ressembler à ça ? Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça ? Si, comment dire, cette vision te répugne, bah voilà, tu as ta réponse, gros. Donc, applique le système fluide dans cette réalité en fait. C'est même, ce qu'il vient de dire Antoine, c'est même dans la sphère musculation. C'est-à-dire qu'Antoine, il fait beaucoup référence à, par exemple, la vie active, la vie professionnelle, la vie d'étudiant, etc. Mais même dans la musculation, c'est important. Surtout pour nous, dans la musculation, c'est important, cette histoire de vision, anti-vision et d'influence. Parce que tu peux vite te faire justement matrixer, mais pas dans le sens que t'aimerais, pas vers l'excellence, tu vois. Comme il disait Antoine, j'avais parlé du culte de la médiocrité, en gros, c'est genre, voilà, on associe la norme à quelque chose qui n'est pas incroyable. Non, non. Nous, on veut faire en sorte que la norme, c'est de faire fissure en fait. C'est giga simple. Et avec Toxicity, on vous a amené un système qui vous permet d'arriver à destination à 100% des cas tant que tu coches tes cases. Ce podcast était le plus important. Même s'il ne parlait pas directement de musculation, il va pouvoir vous faire vivre au mieux la musculation et prendre conscience de votre réalité. Enforcer votre réalité en fait, ne pas la laisser se dissiper par la pression sociale comme disait Antoine et avoir votre vision et votre antivision, ce qui vous permet d'arriver à destination à 100% du temps. Et maintenant, on regarde digitalement, donc avec vous, on a tous plein de gars qui recherchent l'excellence, tu vois. Autour de vous, déjà, je pense que vous avez pu remarquer, il y a eu quand même l'influence positive de ce dont on parlait à un moment, c'est-à-dire que, ouais, tu as commencé à faire attention, à tester, à traquer tes macros, tu as progressé. Je suis presque persuadé que vous avez tous un proche, que ce soit la famille ou un ami, qui a commencé à se glisser sur le truc aussi, tu vois. Et a commencé, mine de rien, sans toucher à son problème de musculation ou avoir plus de rigidité ou quoi que ce soit. Ah, c'était pas physiquement un truc de fou ou alors mentalement, car il a cette époque physiquement, tu vois. Donc, c'était cette fameuse influence positive dont je parlais quand tu partageras tes progrès, les autres, ils vont se calquer dessus, tu vois. Donc, je suis super content, je suis super content de ce podcast, je suis super content de cette discussion. Comme je disais, pour moi, c'était vraiment un podcast qui était important, important que je ne monopolisse pas aussi. Déjà, j'ai beaucoup de moins de choses à dire qu'Antoine sur ce sujet. Mais, ouais, le podcast d'Antoine, comme je disais au début, parce que, vraiment, il a réussi à mettre des mots sur des moments, en fait, que j'ai vécu pendant tout mon parcours, même quand j'étais plus jeune. Et je suis persuadé qu'avec ce podcast, vous allez pouvoir avoir cette sensation de maison un petit peu. Et comme je disais, acceptation de réalité, qu'elle est forte et que c'est vos convictions qui vous amèneront là où vous voulez aller, c'est-à-dire devenir GBZ. Tu vois, j'avais fait une vidéo en devenir GBZ en 2024, c'était un podcast, je crois, un truc comme ça. Bah ouais, on est bientôt en 2025, c'est comment les frères ? On y est presque, c'est comment ? C'est ça. Et en vrai, c'était super bien dit. Et finalement, tu vois, avec nous, Lucas, la vision qu'on a de la musculation, tu vois, notre réalité, elle est tellement forte que finalement, t'imagines, t'es un mec, il n'est pas du système, il vient nous voir, on va le regarder en mode ah ouais, toi, tu ne fais pas cette calories et c'est lui qui va se sentir comme un singe en fait. Donc gros, j'ai envie que tu aies cette même conviction là quand tu vas approcher la vie, ta vie sociale ou quoi que ce soit, que tu vas subir de la pression. Gros, sache que nous, quand je dis nous, c'est toute la katsuki, on est impliqué dans tes objectifs physiques et tu n'es pas tout seul. C'est ça que je voulais dire. Parce que finalement, quand j'avais dit que ça m'avait frustré, c'est parce que je me sentais seul. Ensuite, j'ai rencontré Lucas, je me sentais encore moins seul. Et tu sais quoi, même, petite anecdote, mais tu sais, quand j'ai commencé justement à faire ma première cut et que je commençais vraiment à faire fissure. En gros, j'étais un peu l'équivalent Lucas 2015, mais moi, c'était en 2021. Et là, gros, je ne me suis jamais senti aussi seul parce que personne n'était sous système fluide donc tout le monde faisait un peu de la merde et ça me voyait comme un putain de dope. Et je disais à Lucas, mais putain, mais comment tu fais pour gérer tout ça ? Parce qu'en vrai, c'est trop relou. Sur le coup, je me disais, ouais, putain, quand les gens vont me traiter de doper, ça veut dire que j'ai fini le jeu trop stylé, j'ai un niveau de ouf. Mais en fait, on me traite littéralement de menteur et c'est horrible. Pas incre. Ouais, vous savez quoi les gars ? J'avais commencé à ressentir du ressentiment au début. C'est-à-dire, Lucas, lui, il a toujours eu cette Eisenframe. Il voulait, je ne sais pas, sauver le lifter français. Moi les gars, au début, j'avais du mépris. Je me disais, putain, on m'a toujours chié dessus. Pourquoi je vous donnerais de la value gratos en fait ? Et là, finalement, la dernière fois, on était au Phitex et on a vu pas mal de mecs de la Katsuki qui sont venus et à chaque fois, c'était hyper... Il y avait une trop bonne vibe déjà et je vous avoue, j'étais un peu aimé les gars. C'est la première fois que je me suis dit, putain, Samir, on a vraiment un impact positif. Genre, vraiment, les gens nous racontaient comment ça avait changé leur vie, etc. Et, bah, maxi gratitude parce que là, je me suis dit, ah ouais, ce qu'on dit genre sur le faire en groupe, c'est beaucoup plus puissant que de le faire tout seul. Bah, en vrai, c'est carrément vrai. Donc, voilà les gars, j'espère que c'était clair. Je suis en peu parti en couille pendant ce podcast en vrai. Mais... Non, non, je trouve que déjà le début du podcast, il était cool, les gars, Antoine, il était giga investi dans ce podcast. Je ne l'ai jamais vu posséder comme ça quand je vous dis que ce partage d'informations, parce que vous avez vu Toxicity, on parle, ce n'est pas vraiment un podcast en fait. Vous nous écoutez, mais on n'a pas vraiment la conversation. C'est toujours tous les deux. En fait, on est juste en train, c'est quasiment en train de faire des vidéos YouTube en fait. On ne dirait jamais que c'est du contenu vraiment éducatif. On partage, donc c'est du partage d'XP, de vision, on pourrait se dire que ce n'est pas toujours évident de trouver, mais en fait, on est tellement investi dans ce qu'on veut faire, réaliser avec vous. Et puis nous, en fait, ça nous stimule aussi qu'en fait, à chaque fois, on arrive à faire des conversations assez longues comme ça, face cam, sans se parler tous les deux. Mais sachez qu'il y a de la réflexion, bien sûr, il y a de la réflexion derrière, vous l'imaginez bien, et d'autant plus pour celui-là. C'est-à-dire qu'Antoine, moi, je l'ai vu vraiment posséder comme moi, j'ai été possédé pour quelques-uns des podcasts où je pouvais enchaîner, 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 enchaîner comme pas possible. Et c'est pour ça que je disais que c'est le podcast, c'est parce que ça lui tenait à cœur. Et clairement, j'appuie pour moi, c'est le podcast le plus important des 12 Toxicity, bienvenue à la maison, les bros. Ça me fait super plaisir que tout le monde, tous ensemble, moi y compris, aujourd'hui, on capte que on n'est pas seul. Et cette phrase, elle est importante. Non, vous n'êtes pas solitaires, les gars, vous êtes juste seul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Puis les bros, j'ai envie de dire un truc. Vous voyez, il y a des sauts au Nutrimus, que j'ai vu, j'ai cadré à l'arrache. Et si vous voulez soutenir Antoine, vous pouvez utiliser son code GBZ10, c'est dans la description de la vidéo. Donc, si vous commandez de la farine de sarrasin, de la crème de riz, du muscle pump, du glycérol, etc., si vous mettez GBZ10, vous soutenez Antoine. Donc, c'est plutôt cool, tu as vu le podcast qui vient de te pondre, moi, j'appuie sur GBZ10 fast. Et si ta réalité, c'est que c'est l'hiver et qu'il pleut, regarde. Tu achètes un tapis pour la maison, mon bro. Et ce tapis, qui va t'assurer de faire tes steps dans des conditions climatiques pas possibles qui arrivent, il est dans la description de la vidéo. Il y en a deux maintenant. Faites bien gaffe, il y en a deux. Il y en a un qui est un peu plus cher, il est un peu plus petit, c'est celui que je viens de te montrer et qui est blanc. Il y en a un qui est un peu moins cher, il est un peu plus grand et il est bleu. Et une fois que vous avez ça, les gars, avec le bureau qui est également dans la section de commentaires, vous êtes prêts. Peu importe les conditions climatiques, à justement, comme on disait, cocher vos cases pour vous assurer d'arriver à destination. J'ai rajouté, les gars, c'est que voilà, comme disait Lucas, à Katsuki à grande échelle, tu n'es pas tout seul, même si là, dans ton environnement physique, littéralement, tu n'as personne qui est comme toi, tu vas sur les transphos et c'est ça qui est trop cool aussi, les gars, putain, ça, je voulais rajouter, c'est avec votre truc, votre traîne, la coupe critique, vous êtes trop fort parce que je sais qu'il y a des gens qui nous critiquent, qui nous hate, etc. je ne regarde pas, comme je l'ai dit, moi finalement, mon attention, je suis hyper sélectif, tu peux nous critiquer autant que tu veux, mais tu ne peux pas dire que ce qu'on dit, ça ne marche pas parce que tu as littéralement plus de 700 transformations, je crois, de gens qui sont transformés en écoutant nos podcasts, donc du contenu gratos. Juste une petite paille. Comme ça, tu vois. Donc, détestez-nous autant que vous voulez, mais ça marche. Et on s'en bat les couilles. Voilà, big love sur tout le monde. Peace. Ciao, ciao. Peace.